Mon nom est Charles Brunson, et toute ma vie j'ai voulu être fameux. Contrairement à de nombreux criminels dangereux, Brunson est issu d'un foyer stable. Son père dirigeait un club conservateur, qui était un club de gentlemen pour les classes supérieures britanniques, et sa mère semblait être relativement normale. Brunson n'était pas du tout un mauvais garçon. En fait, ses proches affirment qu'il était un enfant très bien élevé, doux et gentil avec les autres. On peut dire qu'il était l'enfant idéal. Il semble que les problèmes aient commencé pendant son adolescence, après le déménagement de sa famille, à Ellsmerport, dans le Cheshire. A l'âge de 13 ans, il aurait fait partie d'un gang qui volait et semait le chaos. Le garçon doux et gentil a en quelque sorte disparu, et son remplaçant s'est empressé de se battre et de sécher l'école, un endroit qu'il avait appris à détester. Il a finalement abandonné l'école et est retourné dans sa vie natale, où il a réussi à trouver un emploi à Tesco. Mais au bout de deux semaines, il a été licencié pour avoir attaqué son responsable. Après cela, il a eu plusieurs autres emplois, mais ils ont été de courte durée. La situation qui a conduit à sa première incarcération est assez insensée. Écoutez ça. Il s'est disputé avec le père de sa petite amie, et après cela, il était tellement enragé qu'il est sorti et a fracassé plusieurs voitures garées. Imaginez que vous soyez allé au magasin pour acheter des oranges, et qu'en sortant vous trouviez votre pare-brise cassée parce que quelqu'un s'est disputé avec quelqu'un d'autre. Je serais assez furieux. Quoi qu'il en soit, il a été condamné à une amende et mis en liberté surveillée. L'histoire ne nous dit pas si les propriétaires de la voiture ont reçu une compensation. Plus tard, Branson a réussi à trouver un nouvel emploi, cette fois comme déménageur. Cependant, il se bagarrait continuellement et était constamment appliqué dans des délits mineurs. Puis, finalement, dans des délits moins mineurs. Gardez à l'esprit que Branson était encore un adolescent à ce moment-là. Son incident majeur suivant a consisté à écraser un camion volé contre une voiture. Cela lui a valu de nouvelles amendes et une mise à l'épreuve, ce qui n'a rien changé à son comportement, puisqu'à 19 ans, il a été condamné pour avoir joué un rôle important dans un raid avec effraction. Il a rencontré sa future femme en 1971. Elle s'appelle Irène Kessley et elle est totalement séduite par lui. Lorsqu'on l'interroge sur son intérêt pour lui, elle répond qu'il est très différent des autres garçons que je connaissais. Il portait toujours des costumes sur mesure, avait des roues flaquettes parfaitement soignées et un accent coquené. Alors les gars, si vous ne savez pas comment attirer les filles, portez des costumes et travaillez cet accent. Le couple a eu un fils en 1972 et a divorcé 5 ans plus tard. Lorsque Branson avait 22 ans, il a été impliqué dans un vol à main armé et a été envoyé à Walton Gould pour 7 ans. Pendant qu'il y était, il a dû être envoyé au quartier des Punitions pour avoir attaqué deux prisonniers sans raison apparente. L'année suivante, il est envoyé à Hull, où il refuse de faire le moindre travail de prison. Apparemment, il est devenu tellement enragé qu'il a détruit un atelier après s'être disputé avec un officier. Il n'avait pas d'autre choix que de l'envoyer au quartier disciplinaire et je suppose qu'il commençait à s'y habituer. Ils ont dû lui injecter un sédatif et ont ajouté 6 mois à sa peine. Après cela, il a continué son comportement violent et a été placé à l'isolement pendant un certain temps. Il semble que rien n'ait pu le faire changer, car lorsqu'il a finalement été libéré de l'isolement, il a attaqué un autre prisonnier avec une carafe en verre. Il est accusé de lésions corporelles graves, mais après un certain temps, les charges sont abandonnées au profit de blessures involontaires. Branson doit purger 9 mois supplémentaires pour cette action violente et il est à nouveau transféré, cette fois à la prison d'Armelay. Ce ne sera pas son dernier transfert. Entre 1975 et 1977, il est passé d'ici aux prisons de Wakefield, Parkhurst et Walton. Il a acquis la réputation d'être si dangereux et ingérable qu'il a dû être transféré du Yorkshire à Londres alors qu'il était enchaîné au plancher d'un fourgon pénitentiaire. Dans l'intérêt des gardiens de prison et des prisonniers, Branson a dû être maintenu en isolement. N'ayant personne avec qui interagir ou frapper, il a décidé de travailler sa condition physique. Mais chaque fois qu'on le laissait sortir de l'isolement, il attaquait d'autres prisonniers ou causait des dommages au bien de la prison. Pendant qu'il était à Wandsworth, il a essayé d'empoisonner le prisonnier qui logeait dans la cellule voisine de la sienne. A la prison de Parkhurst, il est devenu bon ami avec les jumeaux Cray. Ronald et Reginald Cray étaient les frères jumeaux identiques bien connus pour le crime organisé, les meurtres, les vols à main armée, les incidents criminels, la protection personnelle, les raquettes et les agressions. Pourtant, Branson les décrit comme les deux meilleurs gars qu'il ait jamais rencontrés. Qui se ressemblent s'assemblent, non ? Malheureusement, il a dû être séparé de ses deux nouveaux amis parce qu'il a menacé de tuer un officier de la prison. Il a donc été envoyé à Wandsworth où il a été surpris en train d'essayer de s'évader de sa cellule. Apparemment, un autre prisonnier était au courant de ses plans et l'a dénoncé. Lorsqu'il a été autorisé à rejoindre la population de la prison, il a trouvé le mouchard et l'a brutalement attaqué. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autre endroit où le transférer et la seule institution qui était prête à le prendre était l'aile psychiatrique de Parkhurst. Puis, il a été transféré dans une prison de l'île de White où il a été à nouveau accusé de coups et blessures graves. Qu'a-t-il fait cette fois ? Il a attaqué un prisonnier avec un peu de confiture. J'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose entre ce type et les objets envers. Ensuite, il a tenté de se suicider et a attaqué un autre officier. Il a donc été de nouveau transféré. En 1978, il a été envoyé à Brawnmore, un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Je suppose qu'ils n'ont pas pu le gérer là non plus, car il a été rapidement transféré à l'hôpital sécurisé de Rampton. Branson a ensuite essayé d'étrangler John White, un meurtrier et violeur d'enfant. Sa tentative échouant, il a été renvoyé à Brawnmore où il a pu renouer avec l'un des jumeaux Cray. Peut-être irrité par l'échec de sa tentative de strangulation à Brawnmore, il tente à nouveau sa chance, mais cette fois avec une cravate en soie. Malheureusement pour lui, le destin est du côté de Gordon Robinson, car la cravate en soie se déchire et l'empêche de mourir. Cette deuxième tentative ratée a plongé Branson dans la dépression. Quelques années plus tard, il réussit à s'échapper au sommet du Brawnmore où il organise une manifestation sur le toit. Il a arraché les tuiles du toit dans un accédrage. Il a recommencé une deuxième fois, ce qui a entraîné des dégâts de 250 000 livres. Sa famille a fini par le convaincre d'arrêter. Branson semble se calmer un peu et se concentre sur les arts. Il a écrit des poèmes, des histoires et même des dessins humoristiques. Cela lui a valu de recevoir quelques récompenses de la part de la prison et les gardiens ont probablement poussé un soupir de soulagement. Tout était peut-être enfin terminé. Peut-être avait-il décidé de changer de vie. Mais ils avaient tort, car il a décidé de faire une autre manifestation sur les toits pour être transféré dans une autre prison. Cette stratégie n'ayant pas abouti, il a décidé d'entamer une greffe de la faim. Il a réussi à s'affamer pendant 18 jours. Il a gagné et a été transféré à l'hôpital Ashworth. Il s'est calmé pendant un certain temps. Puis, quelque chose l'a fait craquer. Mervyn Orley, un autre patient de l'établissement, a essayé de lui faire des avances sexuelles. Donc, il a utilisé une bouteille de sauce pour le poignarder. Non, ça veut dire non. Vous comprenez ? Cette action lui a non seulement valu de voir sa peine allongée de 3 ans, mais elle l'a également renvoyée directement en prison. Cette fois, au centre de détention provisoire de Risley, où il a été rapidement placé en isolement pour avoir frappé un détenu. Un peu plus tard dans l'année, il est renvoyé à Walton, où il organise une autre manifestation sur les toits. Celle-ci a coûté à la prison environ 100 000 livres. Une autre année a été ajoutée à sa peine, et il a été transféré à Albany. Là, il a frappé un prisonnier dès son premier jour, et a été envoyé à Warmoon Scrubs. Il semble que les transferts ne s'arrêtaient jamais, et que personne ne soit équipé pour faire face à Branson et à ses frasques. En 1986, il a été transféré 8 fois. Il est passé de Winchester à Warmoon Scrubs, où il a étrangé le gouverneur, à Gardtree. Alors, qu'a-t-il fait une fois en fin libre ? Après avoir terminé sa peine, il a été libéré de Gardtree, et presque immédiatement, il a acheté un pistolet à eau, et l'a utilisé pour effrayer un étranger afin qu'il le conduise à Luton. Il s'est adonné à la boxe illégale à la main nue pendant un certain temps, puis a changé son nom de Michael Peterson en Charles Branson. Le jour de l'an 1988, il cambriole une bijouterie et garde une bague pour faire une surprise à sa petite amie Alison. Comme c'est romantique. Quelques jours plus tard, il a été arrêté pendant son jogging matinal, et a été renvoyé à la prison de Leicester. Il avait une défense solide, car les témoins étaient terrifiés à l'idée de témoigner contre lui. Malheureusement pour lui, l'amour de sa vie se rétracte de son premier témoignage, et Branson n'a plus d'alibi. Il a été transféré à Brixton et placé dans une unité très sécurisée. En juin 1988, il plaide coupable et est condamné à 7 ans de prison. Là-bas, il a continué ses activités habituelles. Frapper les prisonniers et attaquer les officiers, et les transferts ont été nombreux. A un moment donné, il s'est lié d'amitié avec les rongeurs qui ont envahi sa cellule. Dans une autre prison, il se déchaîne sans vêtements en tenant une lance qu'il a fabriquée à partir d'une bouteille cassée et d'un manche à balai. Un jour, les rôles s'inversent lorsque deux prisonniers l'ont poignardé dans le dos. En novembre 1992, il a été libéré et a profité de 53 jours de liberté. Il a été arrêté à nouveau pour une tentative de vol. Selon lui, sa petite amie Kellyanne et son amant essayaient de le piéger. Les charges ont été abandonnées, mais il devait se venger d'une manière ou d'une autre et a cassé le nez de l'amant de Kellyanne. Il a été condamné à une amende de 600 livres pour cela et a été arrêté à nouveau pour une autre tentative de vol. Pendant qu'il était en détention provisoire, il a pris un otage, un bibliothécaire civil. Pour sa libération, il voulait une poupée gonflable, un hélicoptère et une tasse de thé. Il aurait libéré ce bibliothécaire pour avoir pété en sa présence. Apparemment, c'était trop dégoûtant pour lui. Il a ensuite été condamné à 8 ans de prison. Il a passé un certain temps en isolement, puis est resté quelques mois sans retrouver son comportement chaotique antérieur. Mais cela n'a pas duré longtemps, car en 1994, le lundi de Pâques, il a pris en otage le gouverneur adjoint Adrian Wallace. Les gardiens ont réussi à le maîtriser et il a été transféré dans une autre prison. Il a ensuite été renvoyé à Wakefield où il a été placé dans la cage d'Anibal. La folie a continué par la suite. En avril 1996, il a pris un médecin en otage. Plus tard, il a pris en otage deux pirates de l'air irakien dans sa cellule. Il a forcé ses hommes à lui chatouiller les pieds et à l'appeler général. Ensuite, il leur a dit qu'il voulait un avion pour la Libye, deux mitraillies à tuisi, cinq mille munitions et une hache. Il a laissé partir un de ses otages puis a demandé une glace. Il a fini par libérer le deuxième mais sa peine a été alourdie de sept années supplémentaires. Il a pris plusieurs otages par la suite. Robert Taylor, un médecin en 1996, Phil Danielson, un éducateur, en 1999. Plus tard, en 1999, les forces de l'ordre ont finalement fait ce qu'elles auraient toujours dû faire, à mon avis. Elles ont créé une unité carcérale spéciale rien que pour lui, Robert Motsley et Reginald Wilson. En 2001, il a épousé une bangladaise divorcée, Fatima Rehman, qui avait commencé à lui écrire des lettres après avoir lu des articles sur lui et être tombé amoureuse. Il s'est converti à sa foi, l'islam, et a décidé qu'il aimerait s'appeler Charles Ali Ahmed. Ils ont divorcé après quatre ans et il a renoncé à la foi. Il a ensuite été transféré à la prison de haute sécurité de Wakefield. En 2014, il a attaqué le directeur de la prison. Il a décidé alors de changer son nom en Charles Salvador et a déclaré « L'ancien moi s'est desséché ». Branson a pris vie en 1987. Il est mort en 2014. Il a continué à créer de l'art, puis a demandé en mariage l'actrice Paola Williamson en 2017. Elle a accepté et il se sent marié dans une chapelle de la prison. Ce mariage heureux n'a pas duré très longtemps puisqu'elle a été retrouvée morte à son domicile en 2019. Branson a mis son art aux enchères pour récolter des fonds pour un enfant atteint de paralysie cérébrale et en 2021, il a participé au single « Only Man Made Crawl ». Un film sur sa vie est sorti en 2009 et met en vedette Tom Hardy. A l'heure actuelle, il est toujours incarcéré à la chaîne Prison Woodhill. N'était-ce pas dingue ? Nous avons d'autres vidéos comme celle-ci, alors cliquez sur celle qui apparaît à l'écran pour en savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada